Ils ont enfin retrouvé la lumière. Hier soir, bien loin de leur stade, bien loin du nord, en Corse, Lens a rejoint les ligues du football. Fini la Ligue 2, bienvenue en Ligue 1. Bien plus qu'une reconquête sportive, c'est l'histoire d'un peuple qui a besoin de son club. Le Racing Club de Lens, c'est 40 000 supporters qui se retrouvent au stade Bollard, dans une ville qui compte moins d'habitants. La crise, voilà un mot que l'on connaît depuis trop d'années, mais elle a ici un parfum différent. Beaucoup de choses ont changé dans le bassin minier, beaucoup de choses demeurent. La solidarité, l'humanité, voilà des valeurs qui se transmettent depuis plusieurs générations. C'est cette histoire que nous allons aujourd'hui vous raconter à travers la vie du club et de ces hommes qui le soutiennent. Pierre, Arnaud, Windy, tous convaincus que leur région, loin des clichés, est en train de renaître de ses cendres. Documents signés Cédric Mollorançon, Alexandre Pares, Maïne Bellage et Benoît Vides. On a tellement servi ça à tout le monde que voilà, ici c'était la misère, le charbon, alors que c'est pas du tout ça. Sinon, qu'est-ce que nous on ferait ici ? On serait pas fous, on en partiait. Et tout ça, ça va redémarrer. À un moment donné, on va dire qu'on a eu un coup de moins bien, mais comme le racisme. Un club de football ne peut pas tout faire, ne peut pas sortir des gens de la misère, mais ça leur fait oublier la misère. Moi, j'ai commencé avec mon père qui lui avait commencé avec mon grand-père. C'est la passion du club, c'est la passion de notre vie. C'est l'an, c'est tout court. Pierre, Elsa, Arnaud, Windy, Antoine et même Anna. Quand l'heure du match approche, ils sont vraiment tous là. À Lens, il y a 35 000 habitants. Mais dans son stade, Bollard, 40 000 supporters qui rêvent de rebooter à la première division. Aujourd'hui, on a obligé de gagner le match. Obligatoire. Donc je veux voir tout le monde janter et se défoncer comme jamais. OK, les gars ? Cette ambiance, Pierre appelle ça le bouillon. Et il est tombé dedans avec son grand-père quand il avait 6 ans. Moi, le foot, c'est mon seul loisir, comme beaucoup d'ici. On a tous besoin d'un exutoire. Donc voilà, là, c'est... Donc il y a David, il y a Lola qui est là-bas. Il est originaire d'ici. Pour le travail, il est parti en Paris. Mais il revient tous les mois. Il y a ma femme, il y a la mère. Avec ma petite. Mon beau-frère. Donc voilà, là, on est venus en famille. C'est le football, de toute façon, qui nous a rapprochés. On s'est rencontrés sur Internet. Et le premier truc qu'on a parlé, c'est le Racing Club de Lens. Et puis on s'est rencontrés en tribune. Donc je me suis dit, ben voilà, j'aurais mon... Enfin, tu pourras me reconnaître, j'étais le plus, les machins. Et on s'est rencontrés en tribune à la mi-temps. On était tous là, on ne s'était jamais vus. Et puis voilà, on s'est pas quitté depuis. La vie est quand même assez dure à l'extérieur. C'est-à-dire que là, c'est un petit cocon. On est dans un petit cocon. Donc on est là que pour passer un bon moment. Alors parfois, on passe de mauvais moments, mais on les passe ensemble. Tout est une question d'émotion. Et nous, là, on ne vit que des émotions. Pour Elsa et Anna, ce sera la tribune familiale. Pierre, lui, est un abonné du COP. Les supporters historiques. Pierre a connu le grand soir en 98. Le Racing, champion de France. Sauf qu'après la grandeur, il y a eu des folies. Les investissements ratés. Les vedettes qui déçoivent. Il y a trois ans, le club est relégué en deuxième division, au bord du dépôt de bilan. Les bons comptes, c'est le boulot de pierre. Lorsqu'il retire le maillot, il est cadre financier dans l'administration. C'est quoi cette photo ? Ça, c'est la photo de mon arrière-grand-père, qui sort de la mine. Ça représente quelque chose, quoi. Et j'ai affiché ça. Le poster du Racing, l'équipe qui m'a fait rêver. Moi, quand je les vois, en gros, c'est des rock stars pour moi. C'est le Rolling Stone. Je suis peut-être le seul à afficher mon poster du Racing, mais voilà, ça, c'est ma petite fierté. Et sa grande fierté, c'est de travailler au musée du Louvre. Celui de Lens, ouvert il y a deux ans. Il a postulé sans trop y croire. Et il a été recruté dans l'élite. Tu ressens toujours un petit quelque chose quand tu rentres ici ? Quand même, quelque chose. On est à Lens, quoi. Amusé à Lens, j'ai eu cru. À un moment donné, on a peut-être un petit peu laissé cette région un peu de côté. On a oublié un peu ce qu'elle a donné aussi au pays. Et là, quelque part, je trouve que c'est un juste retour des choses. Et voilà, je suis fier d'avoir fait partie de cette aventure. Sincèrement, ouais. Tu peux visiter Arbonne ? Ouais. La galerie traverse le temps. Depuis l'Antiquité... Celle-là, elle est magnifique. Tu vois, le travail, c'est énorme, quoi. Jusqu'à un passé beaucoup plus récent. Alors, vous voyez ça, magnifique. Le lance à Zodrome, l'exploit. Fares Bousdira, numéro 10. Bon, on ne peut pas dire que je m'y connais en art, quoi. Mais là, j'ai commencé à découvrir avec des gens passionnés. Moi, je suis passionné de foot. Amus, ils sont passionnés d'art. Et entre gens passionnés, je pense qu'on se comprend. Il faut savoir que ma grand-mère, si mon grand-père est décédé, donc il est mineur, elle s'est mise à la peinture. Je vous montrerai ses toiles, franchement. Mais je ne veux pas dire qu'elle aurait sa place, pour moi, elle aurait sa place ici. Mais la pièce maîtresse de Pierre se joue à l'extérieur du musée. Voilà, c'est mon endroit préféré. T'as tout ici. T'as le musée qui vient de s'implanter. T'as les cités minières. Et puis là, après, en fond, t'as Bollard, quoi. Il y a 300 mètres, là. Moi, mon stade, je le trouve magnifique, quoi. La ville, à l'image de son club de foot, tu disais que vous avez failli descendre, disparaître. La ville, le bassin mini, enfin, notre région, ouais, je pense. Et cette région, elle revient toujours de nulle part. Elle revient toujours. Faut y croire, regardez le racing. Lorsqu'on est dans le dur, plus personne nous attend. Et tout le monde dit, mais il y a encore 15 000, encore 20 000 personnes. Et pourquoi ? Ben, on ne sait pas. Parce que c'est nous. C'est nous, on est comme ça. Et on est fiers. Aujourd'hui, tu vas au match, le temps, ça chante. Mais ça chante avec les tripes, quoi. Dans les années 80, les mines du Nord ont fermé, l'une après l'autre. Alors, à la mi-temps, les sangs et or chantent leur passé engloutis. Pour se souvenir d'un grand-père mineur, comme Pierre. Pour transmettre cette histoire de père en fils, comme Arnaud et Antoine. Quand t'es là, ils gagnent tout le temps. Bon, tu penses que je suis en Salon, Salon ? En fait, on a eu l'habitude de le faire avec nos parents. Maintenant, je suis pareil avec mon fils, mais on continue. On continue, c'est la tradition. On a pour un aimer, ce club. C'est toute une éducation. Je commence à l'âge de 6 ans. Lui, il a commencé à l'âge de 3 ans. C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Comment tu décrirais ce que tu ressens dans ton stade ? C'est difficile à expliquer. C'est franchement difficile à expliquer. Tu es là, voilà, tu es une fois dans ta vie, ça y est, tu es machiné. C'est dingue, c'est physique en fait. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ! Le football peut vous emmener très haut. Est-ce que tu veux voir le football, du tout ? Allez, on va essayer de les voir. Tu vois le stade là-bas ? Je te cache pas que je ne suis jamais très à l'aise en avion. Quelques copains ici sur les pistes vont me faire partager leur passion. Leur passion, c'est la blanche. Voilà. Moi, c'est plus le ballon et c'est lancé. Bon, tu fais un coup alors en fait. Seulement si tu mets ton maillot de Lens, tu es là. Arnaud est restaurateur à l'aérodrome de Lens. Mais il a commencé tout en bas. C'est parti ! Comiosos, dans un restaurant de la région. On peut dresser ? Ton parmesan, tu ne l'avais pas mis, François. On va envoyer les deux, les gars. C'est un travail dur ? Le midi, c'est du sport, ouais. Et c'est comme sur un terrain, c'est du travail d'équipe ? Ah ouais, la top-point-télée, c'est un travail de brigade. Donc on a chacun notre poste. Comme ça, tous les midis. Le chef dirige 4 personnes en cuisine. Sa femme Jessie tient la salle et le bar. Une centaine de couverts par service, ouverts 7 jours sur 7. C'est parti, les gars. Pour vous, le travail, c'est important ? Carrément, ouais. On n'a rien sans rien. Moi, j'ai toujours vu mes parents travailler beaucoup. C'est peut-être probablement le passé minier où les gens ont toujours eu l'habitude de travailler énormément. On ne se rend plus compte qu'on travaille tout le temps. C'est... Ça devient un automatisme. Les légumes, est-ce que vous êtes bons, les gars ? J'ai commencé avec mon père à l'âge de 11 ans. Et mes parents ont rentré tard le soir. Donc tous les jours, en fait, je préparais la popote pour papa, maman, ma petite sœur. Donc ça a commencé comme ça. Et donc maintenant, ça fait 22 ans que je fais de la cuisine. 17 ans que je suis à mon compte. Et donc voilà, quoi. Allô, je vous en prie, à la fin de la salle. Ouais, je vous en prie. Ces clients, ce sont les patrons des entreprises locales, comme Grégory. Mais le racine n'est jamais bien loin. On se retrouve chez Arnaud pour parler un peu business au démarrage du repas. Et au dessert, on parle football. Mais déjà dès le plein de résistance, en fait. Qu'est-ce qui se dit d'abord sur le business ? Qu'est-ce qu'il dit sur le business ? Qu'en ce moment, c'est difficile. On voit le bout du tunnel. Mais quand on en voit le bout, il s'éloigne un peu plus. Donc ce n'est pas forcément évident. Et je pense que l'inquiétude de ne pas avoir lancé en Ligue 1 est au moins aussi importante que l'inquiétude d'une mauvaise conjoncture. Arnaud, on ne peut pas venir chez vous si on n'est pas fan de l'Hercelance, en fait. Disons qu'il ne faut pas nous taquiner, c'est tout. Je pense que c'était important à une époque. Mille ouvrier, minier, la vie n'était pas belle et pas agréable tous les jours. Et le fait de se retrouver à Bollard, c'était le point de rassemblement. Et ça, ça ne s'est jamais, au travers des générations, ça ne s'est jamais estompé. Ça ne s'est jamais filoché. C'est toujours resté le rendez-vous. C'est une ville qui est en pleine renaissance. On a eu l'arrivée du Louvre. On a les entreprises, des entreprises qui ouvrent en ce moment. Ça n'arrête pas. Et malgré ça, l'amour du club restera toujours. Ça fait partie des racines de l'Hercelance. On ne peut pas le retirer. Bisous, les gars. À demain. Le fut n'est jamais loin, même au boulot. Il n'y a que des supporters de l'Hercelance à la fois en cuisine. Maintenant, vu le poids de chacun, c'est vrai qu'on a du mal à jouer au foot. Mais bon, à notre époque, on tapait dans le ballon. On ne va pas vous demander si c'est un bon chef. Mais est-ce que c'est un bon footballeur, Arnaud ? On va dire qu'il a bien choisi sa vocation. Je pense être meilleur en cuisine qu'au football. Par contre, dans les tribunes, je ne suis pas mauvais. Françoise, je vais te mettre une frappe de mule. Trois ans de Ligue 2. Pour un supporter l'ensoi, c'est une éternité au purgatoire. Alors, il ne faut pas rater les marches qui mènent à l'étage supérieur. Il va marcher, il marche, il marche, il marche, il marche. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il marche, il marche, il marche, il marche. Seulement deux victoires à Bollard depuis janvier. C'est à vous désespérer les supporters les plus fervents, comme Windy, 32 ans. Tu chantes encore, Windy ? Oui, je chante encore, on y croit jusqu'au bout. On va monter, on est obligé de monter de toute façon, on est sur le podium depuis le début de l'année, on ne va pas lâcher, on ne lâchera pas. Windy suit le racing depuis ses 14 ans, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Tantan, on va dire la course. Ouais, samedi, je suis là. Au revoir. La journée se termine ? Non, ma journée, football et ski se termine. Ma journée de travail, elle va commencer. On retourne à la réalité de la vie. Dans la vie, Windy taille la route. Il est chauffeur routier et les jours de match, il travaille toute la nuit. C'est facile de prendre la route de nuit comme ça ? Ah non, c'est un rythme à prendre, c'est l'éclairage qui est différent, la circulation qui est différente. Et puis nous, en général, les gens sont plus habitués à dormir la nuit que de travailler. C'est un rythme et c'est pas évident, mais on s'y habitue. Donc un match de foot, ça vaut la peine de passer une nuit à bord ? Un match de football, il vaut toutes les peines du monde, surtout pour le racing. Windy roule 10 heures par jour. 3000 kilomètres par semaine. Dans une région où le chômage dépasse les 14%. Un bon boulot, c'est d'abord celui qui vous fait vivre. Parfois, surtout la nuit, ça peut paraître long. Vous pensez à quoi dans ces cas-là ? Je pense beaucoup à mon fils. Je pense à lui en me disant, ben, je fais ça, c'est pour lui. Vous revient de faire quoi quand vous étiez petit ? Médecine. C'est vraiment... Le corps humain, ça s'est impressionné le plus, donc médecine. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Mon père n'est qu'un ouvrier. Ma mère est malade. Et voilà, il fallait rentrer de l'argent à la maison. J'ai... J'ai vite commencé à travailler. À quel âge ? J'ai démarré à 18 ans. On dit souvent le nord, crise économique. Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre ça, de vivre la crise ? Ben, moi, je m'en souviens avec mon oncle. Les mines ont fermé. Ben, plus de travail, quoi. Et quand des gens n'ont connu que la mine, faire autre chose, c'est pas évident. Sur un CV, c'est pas évident. On va rappeler d'abord, évidemment, tous les résultats de ce soir. Et notamment la défaite à domicile de Lens contre Brest. Victor de Brest, un but à zéro. Les autres résultats... Quel rôle a joué le Mercedes-Benz, finalement, dans cette période de difficulté économique qu'a connu la région ? Ben, le foot, c'est un sport populaire. On se vit de la tête, quoi. On retrouve les amis, on discute, on s'amuse, on supporte l'équipe. Et on pense à plus rien. Pendant une heure et demie, que le match dure, tous les soucis s'envolent. On n'a qu'une obsession, c'est de voir le club gagner. Maintenant, le club, un club de football, ne peut pas tout faire. Il ne peut pas sortir des gens de la misère. C'est vrai, mais ça leur fait oublier la misère. Et rien que pour ça, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. 2h du matin à Reims. Encore 3h de route avant de rentrer à Lens. C'est bon ? Est-ce que, à votre avis, le monde ouvrier a changé ? Le monde ouvrier, c'est différent d'avant, mais c'est toujours le même principe. C'est quelqu'un qui va travailler pour gagner son argent. Est-ce que le football a changé ? Oui, c'est devenu un business. Mais la passion à Lens, c'est toujours la même. C'est reparti ? C'est reparti. Plus qu'un retour à faire et après, du plaisir de main au foot. Qu'est-ce que vous souhaitez ? La Ligue 1, la victoire. Pour remonter en première division, le Racing a trouvé un surprenant mécène. Un homme d'affaires d'Azerbaïdjan a racheté le club, comme le Qatar au PSG. Arnaud, lui, finance une autre équipe, celle de son fils. Enfin, il a offert les maillots. Vous voyez l'évolution du football tel qu'il est aujourd'hui. Vous aimeriez voir votre fils footballeur professionnel ? On va lui laisser la chance maintenant. C'est clair que ça peut marcher à gros coups de pognon. Donc, attention. Bien, Antoine ! Super ! Il fait une belle sortie. Les millions d'Afiz Mamadov sont les bienvenus à Lens. Tant qu'il ne touche pas à l'âme du Racing. C'est clair que l'arrivée de grands financiers comme Afiz Mamadov cette année, on se pose de grosses questions. Est-ce qu'ils nous fassent venir des grands joueurs ? Ok. Par contre, nous, on veut garder le prix de nos tribunes. Et l'ambiance qui va avec, par la force des choses, oui. Un abonnement à Lens coûte une centaine d'euros. Le plus cher pour les supporters, ce sont les matchs à l'extérieur. Je te bords mes sandwichs ? Parce que là, vous allez mourir neufs. Vous partez à quelle heure ? Dans cinq minutes. Ah là là ! Vite ! T'es prêt, Antoine ? Oui. T'as mis ton maillot ? Oui. Mais quand on aime, on ne compte pas. Surtout pour le tout premier déplacement d'un apprenti sans et hors. Je fais son timide. La vedette. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de partir à Châteauroux avec ton père ? Allez, lève-toi, on l'a pas. T'es content comment ? Bien. Bien ? Très bien. Très bien ? Excellent. Je pense que le papa, il est encore plus content que le fiston. Dans le bus, ça sera le plus jeune et je pense qu'en tribune, ça sera aussi le plus jeune. Il y a un petit peu de stress quand même. Savoir l'ambiance, comment ça va se passer, s'il va pas avoir trop de grossières, se les monter. Oh ça ! Ça n'arrive jamais dans un quart de supporters. Paris, Paris, on n'entend pas chanter l'arrière du bus, on n'entend pas chanter l'arrière du bus, on n'entend pas chanter l'arrière du bus. Quand on aime, on ne compte pas non plus les heures de route. 6 pour aller à Châteauroux. Windy a l'habitude. Antoine, un peu moins. Debout Antoine, debout Antoine, debout Antoine, debout L'os, 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 l'os. Merci Antoine, merci Antoine, merci. C'est un grand moment pour le pop-up ça. On a un boulot qui nous prend 7 jours sur 7. On travaille le midi, on travaille le soir. Donc, c'est vrai que ces moments-là sont très très importants, mais malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent, je dirais. Alors, Antoine, pour son premier déplacement, il va lancer un champ. D'accord, Antti Lapin ? Allez ! On est amoureux du Racine, on est amoureux de tout ça, de tout ce qu'il y a autour. Et quand on a un amour, on essaie d'être fidèles, et on est fidèles. C'est ma deuxième femme, le Racine. Et Lapinard, elle en dit quoi ? C'est une deuxième femme ? Elle aime le Racine. Elle vient à l'Anse et elle a déjà fait des déplacements avec nous. Mais les histoires d'amour, c'est parfois compliqué. Ça va vraiment n'importe quoi. Il n'est pas encore en Ligue 1. Le phare se batte jusqu'au bout. Viens ici, Antoine. Antoine peut dormir tranquille. Demain, il n'y a pas école. Un vrai rêve d'enfant. Pierre, lui, a réalisé son rêve d'adulte. Avec Elsa, ils ont acheté cette ancienne maison de directeur d'école dans une cité minière. En fait, quand on a visité cette maison, on est rentré par là, et j'ai vu le carrelage et j'ai dit, c'est la maison que je veux. Et donc voilà, on a flashé dessus. Et on a tout refait. Donc on a tout refait. Voilà, c'est... Si, regarde un peu. Monster High. Et Anna, elle est fan de Monster High. Ah oui. On va se mettre en bas et les enfants en haut. Mais là, moi, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on est en particulier, on va avoir une superbe vue. Hop là. En fait, ici, on est sur les hauteurs. Donc on voit le lourd d'un côté, les terris de l'autre. Voilà, c'est les montagnes. C'est les montagnes à moi. Voilà. Puis après, là, ici, on a encore notre fourre-tout. Et dedans, moi, j'ai mes petits trésors. Vous voyez, ça, c'est tout. C'est carton, foot, plus mine. Non, non. Ça commence par... Ça commence par quoi ? Ça commence par... Oh, mon vieux truc. C'est collector, ça aussi. Ils n'en font plus. Je crois qu'ici, on va trouver, par contre, ça. Voilà. Ici, ça, c'est les fossiles. Et ça, vous voyez, c'est des petits trucs que je garde un peu précieusement. C'est aussi pour expliquer à mes filles que, vous voyez, on a duré charbon. Là, ça brille. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu sais quoi ce que c'est, ça ? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais ce que c'est que charbon ? Oh, charbon. On t'a déjà expliqué. Les Théry, tu sais ce que c'est ? Ah oui, c'est les Théry et les S. C'est quoi, les Théry ? C'est des grands trucs... Ça, c'est des grands montagnes. Ouais, et nous, il y a les Théry. Qui c'est qui les a faits, les Théry ? Euh, des murs. Ah ouais, voilà. À la mort de son grand-père, Pierre a proposé à sa grand-mère de reprendre sa passion d'enfance, la peinture. C'est un genre de petit tableau qu'elle faisait. Lorsqu'elle a sorti sa première toile, elle était pas contente du tout, mais moi, je m'en souviens. C'était quand même quelque chose. Je me suis dit, waouh, quoi. Mais je l'ai vu pendant, en plus. Donc, voilà, c'est... Lorsque vous l'avez proposé de prendre des cours de dessin à votre grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle a pas voulu au départ ? Parce qu'elle pensait que c'était pas... pas pour elle, quoi. C'est peut-être le privilège des riches, peut-être. Je sais pas, ça. Vous ressentez encore parfois un sentiment d'infériorité ? Moi, personnellement, oui. J'ai déjà ressenti ça, quoi. Parce que je pense qu'on était... On nous a dit, de toute façon, oh, bah, eux, c'est pas le rebut, mais presque. On a fini par se dire que, oui, nous aussi, on était des gens, bah, qu'on devait rester un petit peu cachés. Bah, c'est instinctif. Je suis un enfant de la crise, c'est aussi déjà dit. Je suis né en 73, crise pétrolière. En plus, ici, fermeture des mines, ça. Donc, nous, c'était... Ah, ça va être compliqué. Là, aujourd'hui, c'est le pays qui est en crise. Mais nous, on est blindés pour la crise. En gros, j'ai envie de dire... On va peut-être être la région qui va mieux s'en sortir. Mais j'ai envie de dire, voilà, je pense que... Alors, Elsa et Pierre ont fait un pari. Ah oui, quoi ? Ici, le projet de notre vie. Pierre vient de quitter son travail au Louvre pour ouvrir des gîtes dans leur jardin. On est à Lens, et vous voulez faire du tourisme. Ouais. C'est dingue, non ? Ouais, on est des fous. Miser sur le tourisme ici, ça veut dire qu'on mise sur l'avenir ? Oui, carrément. Il faut nous laisser une bonne dizaine d'années et... Une génération. Une génération. C'est une génération. Justement dans 10 ans, quand nos enfants essaieront de trouver leur voie, eh bien, elles la verront, voilà, à leurs pieds, quoi. Elles sont au bon endroit. Ou en tout cas, elles ne sont pas en droit le pire de France, quoi. Ça, c'est clair. C'est ici, le petit, ils reprennent toujours le dessus. Il aura fallu un peu d'optimisme, et beaucoup de patience se sent et hors. Tous réunis chez Arnaud hier soir, pour le dernier match de la saison. Allez, on va ! Et nous, nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Et pour nous, c'est comme une finale de Coupe du Monde. On va s'en sortir, on va toujours sortir. Valence au reste. Valence au reste. Ça sent bon. Ça sent bon. Quoi ? Tant qu'il n'a pas sifflé ? C'est bon quand même. Et alors, il reste combien ? Arrête un peu. Si on gagne 3-0, ok. J'ai le droit, non ? Le droit. On peut être stress encore ? Un peu moins. On va en mettre un deuxième rapidement. Aussitôt dit. On est passé par tous les sentiments. On est là, vraiment, ça. Ça fait de son guillard. Regardez. Il y a de la joie chez nous. C'est ça, c'est nous. Voilà. Il y a de la joie. Voilà. Mes rêves sont permis. Tous les rêves sont permis. Dans la vie. Les rêves sont permis. Dans la vie. C'est bon, les gars. Je suisettenne. C'est bon, les gars. C'est point de vue, hein ? C'est pas grave. Tous rêvent désormais de suivre leur racing jusqu'au sommet et de voir leur région, dans la foulée du club, retrouver sa fierté. On est arrivé tout en haut du Théry et là, on peut voir la vue. C'est la qualifiée de grandiose. Au point de mire, on a le stade qui est un petit peu dans la brume ce matin. La brume de printemps avec le soleil qui commence à poindre son nez. Quelque part, l'image est belle. C'est le volard qui sort de la brume, le soleil qui arrive. Les beaux jours qui reviennent pour le racine, pour le bassin. Tout ça, ça va redémarrer. À un moment donné, on va dire qu'on a eu un coup de moins bien. Comme le racine. On redémarre. On est en train de tous redémarrer. On sait faire ça. Et quand vous irez à Lens, allez au Lourdes et à Bollard. Voilà pour ce document, vos commentaires. Arrobas 13h15 sur notre page Facebook également. Demain dimanche, ne manquez pas notre rendez-vous avec une histoire française. Après Jean Dormesson et Vincent Lindon, vous retrouverez l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Bel après-midi, tout de suite envoyé spécial la suite. Et à ce soir 20h.